Les gens aussi, ils n'aiment pas qu'on parle tout le temps de la même chose, tu vois. Ils aiment bien quand ça change un petit peu, parce que sinon après ils vont se lasser, tu vois. Quand les gens regardent un peu les vidéos sur YouTube, c'est un peu pour se divertir aussi. C'est informatif, mais ils aiment apprendre, mais ils aiment aussi se divertir. Donc, il faut prendre en compte ça, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Oh, j'espère les gars que vous aurez bien depuis la dernière fois, tu connais. Tu es libre de pouvoir cliquer sur le bouton s'abonner, la cloche, tout ça. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon tu vas aimer. Ça sert à de perdre du temps là-dessus. Ici c'est Jonathan Hachi, si jamais c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne. L'idée de cette chaîne, c'est quoi ? C'est de pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, grâce à la création de un business en ligne. Voilà, tout simplement, business en ligne, tout ce qui est lié à Internet de toute façon. Voilà, à un moment donné les gars, c'est là devant vous, pourquoi s'en priver ? Je vais te dire, les opportunités comme ça, on ne s'en rend pas compte. Mais là, c'est une opportunité de malade. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'à un moment donné, ça ne va bien plus être une opportunité. Enfin, je me dis ça quoi, je me dis à un moment donné, si tu prends trop de temps pour passer à l'action, ça me paraît, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, ça ne va pas durer toute la vie quand même ça. Oh, peut-être que si. Bon, en tout cas, les premiers seront toujours les mieux servis. Ça, c'est la base. Ok, donc tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, c'est tout ce que tu veux. Tu n'as rien à payer, tu n'as juste à regarder, consommer, prendre du contenu. Je te rappelle que c'est important de prendre toutes les informations possibles, surtout si jamais tu veux t'enseigner dans un business, de prendre toutes les informations pour avoir déjà des croyances différentes, parce qu'ils se remontent à des croyances qui disent « Ah ben non, ce n'est pas possible de rester au business, c'est chaud, etc. » Quand tu as la connaissance, tu te dis « Ah, ça a plus de sens. » Ce n'est pas forcément le hasard, c'est le machin, c'est quand même, voilà. Il y a quand même moyen de saisir des opportunités. Et pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier, dans 4 ans, j'ai redoblé mon BEP, grandi dans le quartier des pyramides, blablabla, on a tous galéré les gars. Il faut juste passer à l'action et pourtant j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, je suis en Colombie, tranquillement, on est là, ça fait plaisir. J'étais à Atlanta, j'ai fait des vidéos dessus, j'étais à Miami, j'ai appris l'anglais là-bas. Après, ça t'ouvre le champ, ça fait 3 ans que je voyage, c'est la fête les gars. Ok, bref, tu as tout en description et passons directement au sujet de la vidéo. 9 conseils pour les apprentis youtubeurs ou les 9 conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer sur YouTube. Donc, cette vidéo-là, elle m'a été inspirée d'une vidéo que j'ai vue sur le marché américain, tu connais. Je trouvais que les conseils donnés, c'était pertinent, surtout que ça rejoignait exactement ce que je pensais, dans certains cas. Donc, du coup, je vais partager ces conseils avec toi dans cette vidéo. Ok, donc je te rappelle que YouTube, c'est la puissance, c'est la puissance les gars. Vous n'êtes pas prêts en fait, vous, vous ne savez pas. Vous allez dans tous les autres business, oui, YouTube, comme je l'ai déjà dit, si je n'avais pas ma chaîne YouTube, ça fait longtemps que je serais déjà retrouvé dans le marché du salarié, ça fait longtemps que je serais revenu salarié. Je serais revenu tranquillement, là, tu auras toqué la porte de ma d'Aaron, oui, c'est bon, oui, finalement, un faux business en ligne. Bon, je pense que je vais reprendre un peu l'infirmier, là, je vais refaire les patients. Les patients sont toujours là ? Ils sont toujours là, les patients ? Bon, ben, vas-y, on est reparti dans les soins, voilà. C'est comme ça que ça se serait passé. Donc, super content de l'avoir fait, surtout qu'en plus, on avait dit de ne pas le faire. « Ouais, mais attends, n'importe quoi, il ne faut pas te lancer, c'est trop tard, là, 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 il y a déjà trop de concurrence, il y a déjà trop de gens. » Bullshit ! Heureusement, je n'ai écouté que moi et j'ai bien fait de le faire parce que ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont tous disparu aujourd'hui. Ils ont tous disparu, tu vois. Et pendant longtemps et récemment encore, je ne respectais pas YouTube parce que j'ai aussi lancé quelques boutiques e-commerce, dont une qui fonctionne à peu près correctement. Et franchement, c'est récemment, je me suis vraiment aperçu que YouTube, c'était vraiment très puissant. C'est pas devenir YouTuber. YouTuber, ce n'est pas puissant. Enfin, c'est cool, mais plutôt savoir utiliser YouTube pour pouvoir faire de l'argent. C'est surtout ça que j'ai développé et qui m'a permis de pouvoir toujours être là, pouvoir continuer les vidéos que tu vois parce que je ne suis pas tout seul. Ce n'est pas moi qui fais les montages, etc. Il y a une équipe derrière pour pouvoir les payer, ok ? Et franchement, si je n'avais pas à développer ces stratégies, je n'aurai jamais réussi. Je serai déjà retenu dans le marché du marché. Je serai déjà retenu dans le salariat, comme je te le disais. Donc, les gars, toutes les stratégies que j'ai pour pouvoir faire de l'argent, ce n'est pas vraiment ce dont je vais parler dans cette vidéo, mais les stratégies vraiment poussées pour pouvoir faire de l'argent, c'est dans YouTube, Monde et Machines. Tu as accès dans le lien, si tu es déterminé, tu es intéressé, tu vas trouver ça dans la description. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, premier conseil, c'est de ne te préoccupe pas de ce que les gens vont penser. Parce qu'en fait, à chaque fois que les gens doivent lancer, et ça même dans un business normal, mais voilà, on serait sur YouTube, la plupart des gens, ils se préoccupent de ce que les gens vont dire. Ouais, mais qu'est-ce que ma grand-mère, elle va dire ? Ouais, ma mère, elle va dire quoi ? Si jamais je vois une vidéo ? Ouais, nanani, nanana, mes potes, mes collègues, ils vont me voir que je fais des vidéos, ils vont se moquer de moi, etc. La vérité, c'est que déjà, il y a de grandes chances que les gens vont se réoccuper, ils n'ont pas le temps de voir si jamais tu as sorti une vidéo. Donc ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose, la vérité qui fait mal, c'est que quand tu vas sortir tes premières vidéos, personne ne va regarder tes vidéos. Non, mais voilà, je préfère te le dire, peut-être que tu n'es pas au courant, mais je te le dis, personne ne va regarder tes vidéos. Les premières vidéos que tu vas sortir, tu auras une vue, deux vues. C'est, enfin, non, mais il faut que tu le saches, ok ? Moi, j'ai fait trois chaînes YouTube, donc je sais de quoi je te parle. J'ai fait ce saxophone où j'ai développé, tu vois, c'est là où j'ai fait les 20K, soit disant, en une semaine. Après, j'ai fait sur la santé, tu vois, mais j'ai fait juste le début, donc le plus dur, et après, j'ai arrêté, j'ai basculé directement sur cette chaîne-là. Parce que j'étais plus appelé, je kiffais plus de développer vraiment tout ce qui était business, c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est ce qui me passionnait le plus, tu vois. Et je peux t'assurer que dans les premières vidéos, il n'y a personne qui regarde tes vidéos, ok ? Donc, ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire, les gens sont occupés, et même s'il y a des gens qui viennent, qui font des blagues, « Ah, tu fais les vidéos ! » Etc. Eh bien, prends ton mal en patience. Tu ne peux pas esquiver, tu vois. Il y en a, ils veulent mettre des masques, et là, c'est comme, ça me rappelle une histoire d'un rappeur Kalash Criminel qui avait mis un masque au début pour pas qu'on le reconnaisse, pour pas que sa famille le reconnaisse parce qu'il rappait. Là, les gars, vous n'allez pas mettre un masque, les gars. Quoique, tu peux le faire, si tu veux, en vérité. Ça peut donner une différenciation directe. Tu pourrais faire ça aussi. Non, mais toute blague à part, si, sérieusement, en plus. Mais, enfin, les gars, ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire. La plupart, il ne faut même pas calculer. C'est ça, la vérité. Deuxième conseil, alors là, ça, c'est le truc des gens, qui reviennent souvent. C'est genre, ouais, le matériel. Il me faut un bon matériel. Ouais, j'attends de recevoir toutes les LED, les lumières, la caméra, le son, tout ça, machin. Ça, les gars, c'est la vérité. La plupart du temps, quand les gens me disent ça, c'est des excuses pour gagner du temps pour pas se lancer. C'est juste ça. Donc, le conseil, c'est que commence avec ce que tu as. Ce qui est le plus important, c'est le son. Il faut que tu aies un bon son. La qualité de l'image, ce n'est pas la plus importante. C'est le son. Si jamais le son, par contre, il est éclaté, ça va être compliqué. Et j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, avec tous les téléphones que vous avez, tous les iPhones, tu peux largement faire une vidéo. La qualité est suffisante, même le niveau du son, pour pouvoir faire des vidéos. Moi, j'ai une caméra, mais je crois que ma caméra, elle fait moins bien. Parce que c'est une vieille caméra que j'ai depuis des années. C'est pour te dire. Il faudrait peut-être que je la change un jour, mais elle fonctionne toujours. Bon, voilà, elle fait le taf. Mais je prends mon iPhone. Je n'ai pas le dernier iPhone. Je prends mon iPhone. Il fait des superbes vidéos. Je n'ai même pas besoin d'avoir un micro. Le son, il est clair, il est propre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses, en vérité. En vérité, ta caméra, si tu veux commencer, tu peux prendre ta caméra, boum, et commencer à allumer ton téléphone, boum, t'envoie et tu commences à parler. Ça n'a rien à réfléchir. Il faut que j'ai plus de matériel, etc. Après, si tu veux upgrader un petit peu ton matériel, tu le fais au fur et à mesure, tu vois. Mais dès le début comme ça, je ne vois pas à quoi ça sert, en fait. Je ne sais pas pourquoi faire, en fait. Troisième conseil, ne te prends pas la tête sur les chiffres au début. Tu vois, comme je te le disais, dans un premier temps, tes vidéos, personne ne va les regarder. Tu auras une vue, deux vues, trois vues. Tu vois, YouTube, c'est vraiment, c'est genre, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc, ça veut dire que c'est super puissant, c'est un outil super puissant, mais par contre, ça prend du temps. Ce n'est pas genre, devenir riche du jour au lendemain, tu vois. Mais par contre, quand ça démarche, après, c'est go to the moon. Donc, du coup, les premières vidéos, ils ne calculent même pas les statistiques. Ça ne sert à rien. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé chaque chaîne, d'ailleurs, chaque chaîne que j'ai commencé, j'ai toujours pensé comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Ma première chaîne sur le saxophone, si tu veux la chercher, c'est Jonathan, le saxophoniste. En fait, je me restais focus uniquement sur l'action que je devais faire, c'est-à-dire poster des vidéos. C'est tout. Je postais la vidéo, je publiais la vidéo et je ne calculais pas, je faisais autre chose parce que de toute façon, j'avais mon taf en même temps. Enfin, je ne pouvais pas être là, prendre du temps, regarder. Je postais mes vidéos et puis, boum, et je passais à autre chose. Tu vois, et je préparais les autres choses parce que les stratégies de YouTubeur, c'est juste de poster la vidéo, tu vois. Mais quand tu développes un business, parce que, honnêtement, moi, je n'ai jamais vu YouTube, je ne me suis jamais dit que je suis un YouTuber. Donc, pour moi, je crée un business en ligne. Mais vraiment, ce n'est pas genre pour faire le mec, non, mais moi, je ne suis pas YouTuber. Non, c'est je crée un business en ligne. J'ai toujours vu comme ça, en fait. Et dans la partie du business en ligne, il y a la partie où poster nos vidéos. Mais il y a plein de trucs à développer, créer des formations, faire un tunnel de vente, ton copywriting, ta différenciation. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Derrière, tu vois, en partie, tu vois. YouTube, c'est juste une partie du taf. Donc, moi, je ne faisais que poster. Je postais. Boum, boum, c'est juste à un moment donné, j'ai vu, ça a commencé à prendre. J'ai vu que j'avais des vidéos à l'ancienne qui avaient déjà pas mal de vues et tout. Je vais dire, ah ouais, pour le saxophone, c'est quand même pas mal, tu vois. Je crois que j'ai des vidéos qui ont plus de 100 000 vues sur du saxophone. Et là, tu verras la qualité. Elle est éclatée. Donc, les gars, quand vous dites la qualité, je filmais ça avec un écran de mon ordinateur. J'étais même pas bien éclairé. Enfin, c'était n'importe quoi. Les gens, ce qu'ils comptent, c'est le son. Le son et quelle valeur tu leur apportes, tu vois. Et j'ai fait la même chose pour tous les autres. Donc, j'avais commencé sur la santé. Et cette chaîne-là, pareil, je ne me suis pas pris la tête sur les chiffres, je le savais très bien. Je me concentrais juste à, voilà, je vais faire une vidéo par jour. J'arrive après tout le monde. Je vais tout péter. Je vais faire une vidéo par jour. Voilà. C'est ça que je m'étais dit. Et je me concentrais à faire une vidéo par jour. Je ne regardais jamais les vues, gars. Déjà, d'une part, ça ne sert à rien. Ça n'a pas de sens. Qui va te coller ? Tu viens à peine de quoi d'arriver. Ok ? Après, pour te donner un petit peu des repères, il y a TubeBuddy qui donne certains chiffres par rapport au nombre d'abonnés. Tu vois, combien de temps tu prends, etc. Tu vois, moi, je pense que les 1 000 abonnés, je ne sais pas combien de temps ils ont atteints, honnêtement. Donc, je n'ai pas envie de te dire de bêtises. Mais je vais te donner la moyenne de ce qu'eux, eux, ils donnent. J'ai noté. Alors, eux, ils disent, voilà, entre 1, 4, entre 1 000 abonnés et 10 000 abonnés, en général, les gens, ils ont uploadé 152 vidéos. ils ont publié 152 vidéos. Entre 10 000 abonnés et 100 000 abonnés, en général, la moyenne, c'est 458 vidéos. Et entre 100 000 abonnés et 1 million d'abonnés, en général, les gens ont publié 1171 vidéos. Donc, ce n'est pas en général, c'est en moyenne. Et plus de 1 million d'abonnés, en général, la moyenne, c'est 3873 vidéos. Ok ? Donc, du coup, en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, avant que tu commences à te prendre la tête sur les chiffres, ouais, comment ça se fait, ouais, les chiffres, les vues, le nombre de gens qui ont souscrit à ta chaîne, il faut que tu aies au moins déjà 152 vidéos. Il faut déjà au moins que tu aies 152 vidéos. Quand tu auras publié 152 vidéos, là, tu pourras commencer à dire, bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Et en plus, c'est une moyenne, parce que j'imagine, si jamais tu fais, je ne sais pas, moi, tu poses 4 vidéos par jour, je ne sais pas comment ça fait, mais pendant 2-3 mois, en maths. Mais ça me détonnerait que parce que tu as posté 152 vidéos dans un court laps de temps, je ne sais pas si YouTube, il a le temps de t'envoyer du trafic aussi rapidement. Bon, ce serait à tester, il faudrait voir, tu vois, mais je pense aussi qu'en moyenne, les gens, il ne faut pas autant de vidéos par jour, tu vois. Il y a quand même un facteur tort à prendre, mais bon, ça peut donner des chiffres quand même, tu vois, pour pouvoir voir un petit peu qu'est-ce que tu dois viser pour que tu as au moins, voilà, un objectif, tu vois. Donc, on est parti sur 152 vidéos, les gars, donc il faut y aller là. Dès que la vidéo, elle est finie, il faut vous lancer. Quatrième conseil, ne pas prendre YouTube comme un hobby, tu vois, mais de le prendre vraiment comme un business. C'est ce qui fera toute la différence. Si tu le prends comme un hobby, tu auras des résultats financiers d'un hobby. Si tu le prends comme un business, tu auras des résultats financiers d'un business parce que du coup, tu ne prendras pas les mêmes décisions. Si tu veux faire juste un hobby, tu vas juste regarder par exemple la vidéo et utiliser les conseils qui sont déjà très bons pour pouvoir développer ta chaîne. Si tu veux vraiment en faire un business, tu prendras YouTube Money Machine, surtout au vu du prix en plus et des retours aussi parce que c'est quand même le best-seller et au vu des retours que j'ai sur ce programme-là, les gens sont super contents. Donc voilà, il faut choisir. Si tu le fais en mode hobby, tu n'attends pas à faire beaucoup d'argent. Si tu le fais en mode business sérieux, tu feras de l'argent et c'est un outil super puissant, tu n'es même pas prêt. Franchement, tu n'es pas prêt. Je te dis, il n'y a pas longtemps encore, je manquais de respect à YouTube. Quand je dis que je manquais de respect, c'est que je ne me rendais pas compte du potentiel par rapport aux autres business. Je ne me rendais pas compte. Mais si tu regardes bien, tous les gens sont sur YouTube. Même Will Smith est sur YouTube, tonton. Pose-toi des questions. Si tu as les bonnes stratégies, parce que tout à l'heure, j'ai dit, on est même allé jusqu'à un million de subscribers et tout, d'abonnés, mais tu n'as pas besoin. Moi, le lancement que j'ai fait à 20K, je crois que j'avais 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube. De toute façon, je te montre tout ça en détail dans l'information offerte, dans l'étude de cas offerts, excuse-moi. Mais tout ça peut te dire que quand tu sais utiliser YouTube comme machine à cash, ce n'est pas une question d'abonnés. C'est un chiffre intéressant en termes de statut, mais ce n'est pas du tout corrélé à combien tu vas générer comme argent. Ce n'est pas parce que tu vois une chaîne, par exemple, si quelqu'un a des bonnes stratégies, il peut avoir une chaîne de 10 000 abonnés, mais faire, je ne sais pas, peut-être 100K par mois. En fait, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. C'est pour ça que quand je parle de la formation YouTube en des machines, je le dis bien que ce n'est pas comment devenir un YouTuber. C'est l'objectif. C'est comment faire du cash avec YouTube. D'où pourquoi il y avait un gars qui avait mis un commentaire, il était complètement à la rue. D'ailleurs, je crois que je ne lui ai même pas répondu. Parce que si je commence à répondre aux gens qui disent des trucs parce qu'ils pensent qu'ils ont raison, on a perdu du temps, les gars. Sixième conseil, fais de ton, entre guillemets, ton désavantage une force, en fait, sur ta chaîne. Ça veut dire quoi, désavantage ? Ça veut dire pas avoir de succès sur YouTube, c'est travail, persévérance, un petit peu de chance parce que, du coup, tu ne sais jamais vraiment la vidéo qui va péter ou qui va devenir virale. Mais cette chance-là, tu peux l'augmenter énormément plus tu vas faire de vidéos. Du coup, logique, tu vois. Et plus des avantages. OK ? Donc, des avantages, ça veut dire quoi ? C'est mettre en avant, en fait, ton histoire, en fait. Et naturellement, tu vas faire une différenciation de ce qui fait que des gens, en plus, ils vont s'intéresser à ce que tu fais. D'où pourquoi il ne faut pas essayer de refaire, par exemple, le même genre de vidéo que quelqu'un, de quelqu'un, par exemple, tu vois. Et ce désavantage, par exemple, mon désavantage, c'est quoi ? Moi, je pense que j'ai des difficultés à parler français, même si ce n'est pas un truc de ouf, tu vois. J'ai grandi en banlieue, j'ai redoublé mon BVP, etc. Ça, j'en fais une force, en fait. Au lieu de genre d'essayer de le cacher et de faire passer pour quelqu'un d'autre, etc., tous les désavantages que j'ai, j'en fais une force. Et tu peux aussi utiliser les avantages que tu as. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un petit sens de l'humour que tu apprécies, je le sais, par rapport au retour sous les vidéos en commentaire. Donc, du coup, ça aussi, tu peux utiliser, tu vois. Donc, des avantages, un avantage, mais dans tous les cas, tu peux toujours utiliser ce petit truc qui va faire la différence. Et grâce à ce désavantage-là, en fait, tu vas créer un lien avec les gens qui vont voir qu'en fait, tu es comme eux, en fait. Tu es comme eux. Ou tu vas repousser les gens qui disent « Mais c'est qui ce gars-là ? C'est un cancre, je n'ai pas le temps avec lui. » Mais par contre, tu vas attirer les personnes qui se retrouvent en toi et c'est très bien comme ça, en fait. Tu vois. Donc, après, ça fait genre un peu un mode youtubeur, mais après, c'est le thème de la vidéo aussi. Mais c'est vrai que moi, je ne me suis jamais vu youtubeur, tu vois. C'est récemment que j'ai senti que c'est venu avec, tu vois. C'est-à-dire que quand j'étais sur le saxophone, j'étais vraiment focus comme pour moi, c'est un business en ligne, en fait. Enfin, je ne pensais pas au mode youtubeur et quand j'étais vraiment, je ne parlais que de saxophone, là, j'ai senti que c'est venu avec. Ça veut dire que en fait, je le vois toujours comme un business en ligne. Ma chaîne YouTube, c'est une partie de mon business, en fait. tu vois, les postes des vidéos, c'est une partie de mon business. Mais moi, je vois comme une construction d'un business en ligne. Après, le fait que les youtubeurs se rajoutent dessus, c'est, je veux dire, c'est, comment dire, c'est un avantage en plus. Tu vois, c'est cool. Ça te fait un statut en plus, tu as une communauté, etc. Tu as plein d'autres avantages, un et opportunités. Donc, du coup, tout ça vient en plus avec. Mais moi, la vérité, je ne me suis jamais vu comme un youtubeur, tu vois. Je n'ai jamais pensé à ça. Tu vois, c'est fou quand même parce que le gars, il poste des vidéos mais il ne se rend pas compte que peut-être qu'on peut mettre l'étiquette de youtubeur. Ben non. Pour moi, à la limite, tu peux dire marketeur, marketing en ligne. Septième conseil, reste focus sur la quantité mais pas la qualité. Dans les débuts, les gars, ça ne sert à rien de faire une vidéo. J'avais discuté une fois avec quelqu'un que je coach et qui m'avait dit oui, j'ai pris des caméramans, etc. Ils sont venus filmer, on est partis dans un bon endroit, etc. J'ai dit, c'est super ça. C'est super que tu aies fait ça. Mais concrètement, si jamais tu démarres ton business et que ça te fait mal de sortir cet argent-là de payer les gens pour pouvoir faire ça autour de toi, c'est une erreur. Si jamais tu as déjà du genre et que tu veux juste l'utiliser comme ça, bon ben ok. Mais dans les débuts, ça ne sert à rien de se focus sur faire la plus belle vidéo, etc. Je t'ai dit, quand on va sortir, il n'y a personne qui va regarder ta vidéo. Ça n'a pas de sens. Et en plus, ça va te prendre du temps, ça mobilise beaucoup de gens. Non. La quantité pour pouvoir mettre ce système d'effet cumulé en place sur YouTube. YouTube, c'est comme si genre si tu poses les briques, chaque brique, c'est une brique qui va construire ta maison et à la fin, tu as un château, tu as une villa, tu vois, villa, piscine, tu as tout. Mais il faut commencer à poser les briques, tu vois. Plus tu vas poser des briques rapidement, plus ça va grandir, tu vois. Et ça va mettre en place cet effet cumulé qu'on a, qui déchire sur YouTube. C'est que le temps travaille pour toi, en fait. Chaque vidéo, ça part pour pouvoir te permettre, tu ne le vois pas quand tu sors la vidéo, tu dis, il n'y a que 4 vues, mais en fait, c'est un truc qui est en train de se mettre en place, tu vois, et qui va être solide et qui ne bougera plus après, tu vois, et qui va te rapporter de l'argent à gogo. OK ? Donc, la quantité, ne réfléchis pas à la quantité, à la qualité. C'est pour ça, commence déjà, dès que tu as fini cette vidéo, prends ton portable et commence à parler, allume, boum, et ne réfléchis pas et commence à balancer quelque chose et mets-la sur YouTube. Mais prendre son temps, prendre deux mois pour réunir une équipe, genre faire la meilleure vidéo du monde, tu vas la poster et après, tu vas être dégoûté. Parce que tu vas la poster, tu auras 3 vues. Septième conseil que je viens d'avoir récemment en réflexion, c'est ne te prends pas la tête sur la niche. Avant, les gens disaient ouais, choisis ta niche, nanani, etc. Là, je te dirais, juste poste une vidéo de ce qui te fait kiffer en ce moment, ce qui te passe en ce moment. Ça peut être tout, tout et n'importe quoi, tu vois. Tu viens, tu partages ce que tu as envie, etc. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, YouTube, à tout moment, tu pourrais basculer, tu vois. Même si ça reste assez large, en vérité, tu pourrais basculer si tu veux. Il y a plein de gens qui ont des chaînes YouTube qui parlaient de quelque chose, qui avaient une certaine thématique, qui ont basculé, tu vois. Et ça ne posait aucun problème. Donc, franchement, dans les débuts, surtout qu'en plus, dans les débuts, tu dois être dans la quantité. Dans les débuts, juste partage ce que tu as envie. Après, essaie de rester quand même dans un segment où ça peut être relié, mais même ça, franchement, juste poste une vidéo sur ce qui te passionne, ce qui t'as envie de parler. Parce que sinon, tu vas commencer à vouloir faire des vidéos qui ressemblent déjà à ce que les gens ont déjà fait, tu vois. Alors que quand c'est des choses qui te passionnent, là, tu as des choses à dire, boum, tu arrives, tu commences à parler, tu es plus naturel, tu vas plus partager ta personnalité. Parce que, déjà, quand ils regardent les vidéos, c'est quoi ? Ce n'est pas juste pour avoir l'information. C'est bien l'information, mais ils aiment bien aussi sentir en toi que tu es un humain, tu vois, que tu es quelqu'un qui est comme eux. Ils vont se retrouver par rapport aux réflexions que tu vas dire, les choses que tu vas partager et ils vont dire « Ah ben, ce gars-là, j'aime bien, je m'abonne » parce qu'ils vont se retrouver en toi, tu vois. Donc, je pense que par rapport à la niche, il faut juste commencer à parler de choses dont tu as envie de parler. Pas forcément choisir une niche de base et rester ancré dedans, tu vois. Là, par exemple, moi, je fais des vidéos, je me permets de parler de ce que j'ai envie de parler, en fait. Tu vois, je consomme du contenu. Si j'ai envie de parler de relations de femmes, je parle de relations de femmes, tu vois. Après, je fais un lien quand même parce que par rapport au business, parce que de toute façon, on est des gens... Je veux dire, ma chaîne, c'est Jonathan Hachi. Donc, c'est moi, c'est Persona Branding. Donc, je veux dire, on n'est pas... Je ne parle pas que business dans ma vie, tu vois. Bien que la plupart du temps, c'est ce dont je parle, mais des fois, je parle aussi de relations de femmes parce que c'est des choses qui m'intéressent. Des fois, je parle de santé parce que c'est des choses qui m'intéressent, tu vois. Par exemple, je suis un jeune intermittent. Des fois, j'ai fait une vidéo, j'en ai parlé, alors que ce n'est pas forcément lié à ma niche et ce n'est pas parce que que j'essaie de faire... Je ne sais pas, de vouloir vendre quelque chose après sur la santé et tout. Non. Arrête, pourquoi pas ? Ça pourrait. Imaginons genre, j'aurais fait cette vidéo-là et de pourquoi c'est important de faire plusieurs vidéos, c'est que ça se trouve, j'aurais fait une vidéo là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, je vais le partager avec vous parce que c'est un truc nouveau que j'ai mis en place dans ma vie et en plus, ça m'aide à être plus productif. Imagine cette vidéo-là, elle avait buzzé de ouf, elle fait un million de vues. Du coup, je vais parler plus de choses comme ça parce que ça vous intéresse. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, ça m'intéresse aussi parce qu'après, il faut quand même que ça soit à la base que toi, ça t'intéresse. Tout ce dont je parle sur ma chaîne, c'est des choses qui m'intéressent dans ma vie. Tu vois, ça veut dire qu'au lieu d'en parler avec mes potes, voilà, c'est ça. Au lieu d'avoir des conversations avec tes potes, tu parles avec tes potes qui sont comme si la caméra. Ton pote, c'est la caméra et tu viens, tu parles avec lui. Normal. Et je pense que ça, c'est important de faire ça. Je m'en suis aperçu au fur et à mesure de mon expérience parce que les gens aussi, ils n'aiment pas qu'on parle tout le temps de la même chose. Tu vois, ils aiment bien quand ça change un petit peu parce que sinon, après, ils vont se lasser. Quand les gens regardent un peu les vidéos sur YouTube, c'est un peu pour se divertir aussi. C'est informatif, mais ils aiment apprendre, mais ils aiment aussi se divertir. Il faut prendre en compte ça. Huitième conseil, persévérance et patience, les gars, c'est des clés. Là, du coup, c'est pour tous les business, mais ça se prête bien à YouTube quand on utilise YouTube. C'est pour ça que je dis que c'est quantité. Il faut que ce soit sur la quantité. Tu ne calcules même pas dans les premiers mois. Tu ne calcules même pas les métriques pour voir un peu les vues, tout ça, tu ne peux pas la tête là-dessus. Focus-toi là-dessus. Persévérance, patience. Mais par contre, après, ça paye. Ça paye partout. Ça veut dire que tu vas monter en statut social. Aujourd'hui, quand tu as des abonnés, tu deviens quelqu'un. Ils sont heureux. On ne va pas se blâner. Avant, tu n'étais personne. Tu ne pouvais pas avoir un statut social plus élevé si jamais tu n'étais pas né sur la bonne étoile. Là, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, sur YouTube, surtout en plus, si jamais tu as des abonnés, tu es quelqu'un. Plus tu vas avoir des abonnés, plus tu vas pouvoir approcher des gens qui sont à un rang social super élevé. Demain, si j'ai un million d'abonnés, je peux peut-être recevoir Will Smith. Comme si Will Smith, bon, ce moment, ce n'est pas... Bref, ce n'est pas le sujet. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, patience les gars. Ça, c'est pour te dire le côté social. Mais dès que tu commences à générer du trafic avec ta chaîne, l'argent, ça tombe de partout. Ça tombe de partout. Je n'en parle. De toute façon, clique sur... Si tu veux aller plus loin, il y a YouTube Money Machine dans la description. Je t'explique exactement pourquoi ça déchire. Et le dernier conseil, juste passe à l'action. À chaque fois que je parle avec quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, ça cherche d'un bégay, ça parle, ça parle chinois, mais en vérité, il ne faut juste passer à l'action. Tu prends ton téléphone, boum, tu parles, tu publies. ce n'est pas compliqué. Le business, ce n'est pas compliqué. Tu as l'impression que ce n'est rien, mais si tu fais ça régulièrement, et fais cumuler, ça gère en ta faveur. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas mettre un j'aime si tu ne l'as pas encore fait. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo. Je pense que c'est ce que je voulais te dire. Tu as Pirate Marketing auquel tu peux accéder sans sortir un euro de ta poche parce que c'est éligible au CPF. Donc, cette formation Pirate Marketing est éligible au CPF. Donc, le CPF, c'est jamais tu ne sais pas c'est quoi. C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement pour que tu puisses te former en ligne. Donc, tu cotises en fait tous les ans pour pouvoir te former. Donc, les gars, c'est gratuit. Pour toi, c'est gratuit. Tu n'as rien à faire. Et dans Pirate Marketing, tu as YouTube Money Machine qui est intégré. Et je te montre exactement toutes les stratégies qui permettraient d'atteindre les 5K par mois. Donc, du coup, là, j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'excuses. Tout est gratuit en fait. Tout ce que tu as à faire, du coup, si tu ne sais pas est-ce que j'ai du CPF, est-ce que je n'en ai pas, qu'est-ce que c'est exactement, etc. Il y a Céline qui va pouvoir te prendre au téléphone. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre rendez-vous avec elle. C'est offert. Tu vas prendre rendez-vous avec elle. C'est gratuit. Elle va faire le dossier pour toi. Tu n'as rien à faire. Tu as juste à parler du bon temps avec elle. Oui, ça va bien Céline, tout ça. Voilà, c'est tout ce qui va se passer. Et après, à la fin, on va te donner les accès à Pirate Marketing. Donc, tu n'auras rien à faire. Tu ne vas jamais sortir ta carte bleue. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est épinglé dans les commentaires. Tu vas mettre ton mail et après, tu vas atterrir sur une page où tu vas pouvoir cliquer et prendre rendez-vous avec Céline. Et puis après, ça sera à toi d'écrire l'histoire. Une fois que tu as la formation, il faut passer à l'action. déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez-toi encore. Donc là, les stratégies que je partage de Pirate Marketing, c'est vraiment les stratégies que je ne les avais pas eues. Ça fait longtemps que je serai retourné dans le monde du salariat.